Générique Bonsoir à tous, il est tout neuf, il est tout chaud, juste sorti de presse. C'est le carnet de bord de la santé des jeunes et nuits. 2010, il est le fruit du travail de l'Observatoire de la Santé du Hainaut, mais aussi et surtout un bilan chiffré qui, sans être toutefois inquiétant, est suffisamment éloquent, jugé plutôt. A l'Observatoire provincial de la Santé du Hainaut, Claude Renard est le responsable du plan directeur provincial de promotion de la santé qui dresse un bilan de l'état de santé des jeunes sur base d'une étude auprès de 1200 jeunes de 9 à 17 ans. La plupart estiment être en bonne santé. Les études mettent en évidence que l'état de santé des jeunes en Hainaut est déficitaire par rapport à l'état de santé moyen au niveau de la Belgique, au niveau de la région Wallonne. Mais c'est aussi un peu à l'image de l'état de santé de la population en Hainaut. Nos études montrent que ce déficit est un déficit qui est généralisé dans la population totale avec une prévalence des maladies cardiovasculaires qui est beaucoup plus importante. Il faut donc commencer tôt pour sensibiliser les jeunes et les amener à changer leur comportement, notamment alimentaire. L'alimentation en lien avec l'activité physique est une des causes prioritaires de la surcharge pondérale et de l'obésité chez l'enfant et chez l'adolescent. Les enfants et les adolescents peuvent avoir une activité physique qui compense un apport énergétique important. Ce n'est pas pour autant que la qualité de l'alimentation soit respectée. Si on regarde par exemple la consommation de fruits et légumes, une majorité d'adolescents ne mangent pas les quantités recommandées en termes de fruits et légumes au niveau du quotidien. Si on regarde par exemple la prise du petit-déjeuner, on a une proportion relativement inquiétante de jeunes qui ne prennent pas de repas avant de partir le matin. Certains adolescents nous déclarent manger nos fameuses mitraillettes tous les jours. Cela veut dire que là aussi, l'apport en termes de graisse peut être extrêmement important. C'est vrai qu'on a des actions dans les écoles maternelles où on peut aussi amener pas seulement les enfants, mais aussi les enseignants à réfléchir. On peut aussi organiser des animations autour de l'atelier du goût, de la découverte du goût de certains fruits et de certains légumes avec les enfants pour élargir aussi toute la variété d'aliments qu'ils peuvent consommer. Plus inquiétantes, les pratiques de consommation d'alcool. Près de deux jeunes sur cinq de 13 à 16 ans reconnaissent avoir déjà été ivres et on boit de plus en plus vite pour arriver à l'ivresse. Les adolescents ont besoin aussi de tester les limites au niveau des comportements pour pouvoir se dégager du rôle d'enfant dans lequel ils étaient et ont progressivement porté en tout cas la responsabilité de l'adulte. Donc ce sont des comportements d'expérimentation qui sont parfois nécessaires. Le problème c'est quand il y a une installation dans ces comportements. C'est la même chose au niveau du tabac ou au niveau de la prise de produits psychoactifs. On sait que la consommation tabagique par exemple, elle peut débuter aux alentours de 10-11 ans en termes d'expérimentation, la première cigarette. Donc pour nous c'est aussi important d'amener les enfants à réfléchir aux logiques de consommation et notamment comment ces consommations s'installent. Pour des jeunes en bonne santé, ils font donc commencer la prévention le plus tôt possible pour assurer une meilleure santé à leur avenir. C'est devenu une tradition dans Dialogeno en cette période de fin d'année en compagnie de Claude Charlier. Nous vous proposons quelques idées originales pour agrémenter vos menus de réveillon. Alors préparez déjà de quoi noter et rendez-vous la semaine prochaine. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada